salut à tous quand ça va et ben ça va très très bien bienvenue sur le podcast de la belle carte troisième itération du podcast de la belle déjà ça fait plaisir c'est un podcast que vous retrouvez deux fois par mois bimensuel le vendredi sur la chaîne magic pour les actualités magiques et sur la chaîne multi tcg pour l'actualité multi tcg donc dès que vous avez fini de regarder ce petit podcast il y a le suivant à les regarder sur la chaîne tv comment ça va ce petit retour de chicago là très très bien un peu fatiguant on s'est mis un peu on s'est mis sur le 31 pour chicago alors pour moi on est entre le déguisement vu qu'on est un peu deux un peu oui et la figure de style c'est vrai il y a le côté bon tu as vu bulls voilà on y était chicago bulls tu connais j'ai acheté un petit souvenir on s'est dit que c'était marrant et c'est vrai qu'il ya le côté on n'aurait jamais porté ça dans nos vies mais ça va on a finalement on y est allé on met comme ça quoi ça passe voilà et pour ceux qui m'ont dit d'ailleurs sur le stream ça se porte torse nu alors je sais mais je n'assume pas quand tu es très costaud ça se porte torse nu je ne possède pas la carure en tout cas à mon humble avis pour porter ça torse nu en tout cas pas en caméra c'est un goal tu sais que du coup objectif poussé tu peux aller pousser pour le porter torse nu moi non plus en plus je l'ai pris en large pour pouvoir le mettre par sur un t-shirt donc du coup pour le remplir torse nu faut aller se battre un petit peu il faut bien pousser aujourd'hui l'actualité on va débriefer notre voyage à chicago très rapidement parce que bon voici de l'actualité magic mais ça n'a pas forcément parler que des petites cartes cartonnées que vous aimez tant évidemment et oui ensuite on discutera du panel de la magic con il ya eu beaucoup d'annonces notamment sur les prochains sets avec quelques reveals de spoilers dont on parlera succinctement évidemment on parlera aussi bien évidemment des prix de modern horizon 3 qui sont tombés on pourra vous dire un petit peu ce qu'on en pense qu'on pense du 7 et globalement les prix qui ont été annoncés on a aussi rapidement la collaboration fallout qui sort au moment où vous regardez cette vidéo le 8 mars c'est le jour de sortie de la collaboration fallout on va vous expliquer un petit peu ce qu'est l'univers de fallout toi tu y as un petit peu joué donc tu sauras nous en parler et on pourra vous dire quels sont les produits et puis enfin on viendra parler de la petite chose qui fâche rapidement du côté de chez wizard of the coast l'abandon de certaines langues on y reviendra et puis tu nous régales avec un petit quiz parce qu'on se quitte jamais fâchés sur le podcast exactement déjà qu'on se retrouve jamais fâchés on n'est pas fâchés au milieu en plus on se quitte pas fâchés il faut pas personne n'est fâchés nickel et ensuite on enchaînera avec la partie du coup mais c'est pareil c'est dense mais ça se passe sur une autre chaîne on connaît voilà on commence par le commencement chicago c'était bien c'était bon qu'est ce qu'on en a pensé chicago et belle ville le tournoi tout alors tout pêle mêle en un mot le tournoi j'avais de bonnes attentes et mes attentes ont été de manière très lisse récompensé c'est à dire que j'avais pas non plus des attentes exceptionnelles vu que c'est pas du standard et que je suis moins pieds et points liés dans le pionnier si tu veux pour moi qui bougeait peu façon ouais puis même c'est c'est pas le format qui m'intéresse le plus moi j'ai vraiment moderne standard pionnière donc du coup j'avais un peu moins d'attentes et pour le coup elles ont été on avait déjà plus ou moins théorisé ce qui allait se passer quels étaient les decks qui allait être mis en avant on a eu la surprise de vampire qui a bien fait parler pendant tout le tournoi qui a donné du coup je trouve un beau contenu à regarder qui était intéressant qui a permis de poser pas mal de questions mais c'est pas le truc qui m'a le plus excité à l'inverse il ya un truc qui m'a vachement excité c'est la ville de chicago on pensait ne pas avoir le temps un de la visiter et deux on nous en avait pas forcément dit du bien on n'a pas forcément on nous l'a décrié je vais te raconter une anecdote gros tu vas halluciner ok tu raconter une anecdote après une exclue du podcast c'est vrai que normalement fin février à l'époque on y allait normalement c'est genre moins cinq degrés de manière classique chicago quand on est arrivé on a eu la chance d'avoir 15 16 degrés on se baladait en suite dans la rue il faisait très très beau on avait du soleil donc ça nous a déjà donné l'envie d'aller visiter la ville et en plus et bien qu'est ce qu'on a eu tort d'écouter les gens qui nous disaient que c'était un peu dangereux pas forcément se faire tirer dessus se faire tirer dessus mais mais pour le coup alors effectivement on avait la chance d'être dans les beaux quartiers d'être en plein centre ville et donc de toujours aller dans des endroits qui étaient un petit peu sympa tu vois que ce soit les abords du lac michigan ou alors les rues piétonnes et commerçantes qu'on a fait c'était toujours très sympa mais du coup on a découvert une ville qui était vachement belle avec une belle architecture gotham city un peu un peu gotham city ouais les trucs un peu que vous avez vu dans les films avec ces espèces de c'est des immeubles qui sont collés mais entre tu as une espèce de rue avec des escaliers qui montent le long de l'immeuble en extérieur ça y en a partout ouais mais c'est très partout à chicago ça fait un peu petit new york new york mais à taille humaine je trouve ouais tu as pas le côté irréaliste et tu vois disproportionné d'un times square par contre alors vraiment c'est un peu ces immeubles en briques il ya un côté très artistique et tout donc ouais pour le coup moi j'ai kiffé chicago j'ai adoré la ville ça m'a vraiment plu là où j'avais un retour très neutre de las vegas en mode ouais j'ai vu un truc un peu artificiel j'ai pas la sensation d'avoir vu les états unis là j'ai vu un petit bout des états unis qui était sympa quoi ouais bah en fait je me rends compte avec ces voyages moi j'avais jamais fait les états unis avant las vegas et chicago et que les images que j'avais en tête en fait un peu belles des états unis et tout mais en fait je les connais déjà et du coup quand tu les vois bah ça te fait un peu un côté ah familier genre j'ai déjà vu ça exactement et pour le coup las vegas tu sens le côté ville artificielle donc totalement genre il y avait on avait rien à foutre à cet endroit là du monde dans un désert et on s'est dit on fait quand même une super ville gigantesque avec plein de problèmes écologiques bref et du coup on fait ça et quand tu visites en tant que français donc européen je pense ça se sent facilement le ah c'est c'est bizarre quoi bizarre l'ambiance c'est factice en fait tu sais pourquoi tu y vas et si jamais tu dézoomes un peu et que t'es pas là parce que nous finalement on y a été pour bosser ouais tu vois alors que les gens qui y vont ils y vont spécifiquement pour aller faire du casino oui c'est une destination de vacances voilà mais nous on s'est retrouvés à visiter Las Vegas alors que finalement ça aurait pu être à Pittsburgh nous les championnats du monde on y allait pas pour Las Vegas donc du coup nous on a dézoomé et tu vois un peu le bizarre l'ambiance de l'endroit quoi ouais et c'est ça qui était un peu étrange pas du tout le cas de Chicago ce que je dis aux gens c'est genre quand tu retournes à Disney mais adulte et que tu y allais que enfant et tu vois plein de trucs ça reste cool mais tu vois que tu vois que c'est fait en fait pour que ça l'air cool et ben c'est exactement ça Las Vegas et du coup j'avais hâte de voir d'autres villes et justement je me disais ah dommage Chicago parce que il fait froid les gens ont des flingues ils nous tirent dessus faut danser comme ça pour esquiver les balles enfin je m'attendais à ce que ce soit dangereux et surtout inhospitalier et tout le contraire en tout cas nous on a fait que les quartiers un peu sympa donc le à le centre qui est près du lac Michigan le quartier d'affaires centre ville donc forcément c'était cool et ça craint pas là sur ce que tu vas plus loin dans les suburbs ben entre ça et l'avion en fait à peu près tout t'as une donneur de route où il n'y a que des maisons en bois et des diners et des dealers peut-être et des peut-être j'imagine qu'effectivement si tu te balades la nuit seul dans la rue ça peut être un peu plus problématique mais en fait t'as vraiment mais après ça je crois que c'est la structure américaine d'un gros centre ville très stacké et on habite ensuite le côté habitat où forcément les classes les plus populaires elles gravitent autour du centre ville et donc ce qui fait que nous on n'a jamais été à pied dans cette espèce de truc qui gravite finalement autour de la ville donc on n'a pas senti le côté qu'on nous avait annoncé de faites attention et tout parfois un peu craignos franchement Chicago vraiment délicieux quoi mais même en plus moi j'avais vu des gens de l'univers de Magic enfin de l'univers de gens qui taffent, qui font du contenu lié à Magic, pas des plays walkers évidemment qui avait parlé de ça de Chicago alors qu'ils habitent à Chicago donc ils connaissent la ville et ils disaient genre à telle heure tu prends plus tel truc, tu peux aller voir Chinatown mais pas passer cette heure là faut pas prendre le train pour aller voir, genre tu peux pas prendre tous les transports genre c'était en mode vraiment les gars ne faites pas ça après notre expérience est extrêmement faible, on a eu un échantillon petit ça reste quand même 5 jours un peu voilà mais c'est vrai que nous on a marché quasiment tout du long on est même rentré à pied le soir notamment du United Center qui est le fameux stade des Chicago Bulls stade des Chicago Bulls dont on a été voir un match et pour le coup tant mieux pour nous ça s'est plutôt très bien passé ouais c'est clair et on a trouvé la ville délicieuse et donc justement ce que je te disais nous on a eu pas mal d'avis négatifs avant qu'on y aille en disant attention Chicago c'est quand même un peu Gotham City tu vois ah ouais après la nuit ça va il y a Batman il te sauve mais la journée il fait dodo donc et samedi soir je suis invité chez des amis de ma compagne dont une des personnes qui me reçoit et une personne de nationalité brésilienne qui a beaucoup voyagé dans sa vie et donc juste arrive le truc de je reviens de Chicago il y a quelques jours et la personne me dit Chicago c'est ma ville préférée incroyable incroyable mais pourquoi on n'a pas eu ce retour avant exactement et il me dit Chicago c'est ma ville préférée c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et tout qui me dit mais Chicago c'est une ville qui est très artistique et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de peintures de rue, beaucoup de tableaux et tout on a dit c'est une ville aussi qui est très libérée, très progressiste par rapport un peu au côté conservateur ou un peu purite le sud des Etats-Unis puritain que tu peux avoir au global aux Etats-Unis Chicago représente un peu le truc de libération et tout et donc lui justement m'a dit bah non mais Chicago c'est génial l'architecture est magnifique, le film museum, les abords du lac Michigan il m'a tenu le discours que moi j'ai vu à Chicago genre ah on est d'accord, c'était bien on est d'accord, c'était génial tu vois et c'était marrant du coup d'avoir un avis positif a posteriori et comme quoi on a eu raison d'aller nous un peu se balader pour pouvoir checker quoi en fait c'est vraiment la météo qui a décidé parce que nous on s'était dit bon il fait moins 5, il y a de la neige partout on se casse ta gueule, on va pas s'amuser à se balader surtout on a eu une petite mésaventure au genou s'il y a de la neige tu t'amuses pas quoi tu te casses ta gueule c'est fini mais du coup quand on a vu juste qu'il faisait beau on s'est dit bon bah s'il fait beau on peut sortir donc on est allé se balader on s'est dit on va voir on part au bout du monde pour 5 jours là tu restes dans un champ d'hôtel t'es deg ouais c'est un peu dommage mais à la base on y allait un peu comme ça c'est pour ça on était en mode c'est cool on est sur place genre les 3 jours de tournoi ça va rien changer que la ville soit bien ou pas parce que le centre de convention tant qu'il est salubre et éclairé il est d'une qualité c'est la taille de Toulon ça n'a pas de sens même je me dis est-ce que vous avez besoin d'autant de salles nous on était porte sud on est rentré par la porte est à 25 minutes de marche Obama ça n'a pas de sens quoi genre tu dois prendre plusieurs escalators marcher traverser des ponts des ascenseurs bah c'est simple la salle de convention qui a abrité le pro tour et la magic con je pense que tu fais 38 pro tours dans le centre de convention ah oui ah mais facile parce qu'il y avait une ça n'a pas de sens vraiment une convention de genre truc dentiste chirurgie etc donc vous savez que ça prend de la place ce genre de truc genre parce qu'il y a les pros qui viennent montrer les nouveaux trucs et entre ça et la magic con ouais t'avais des hangars donc entre deux conves de certaines tailles t'aurais pu mettre 30 fois chaque conve c'est marrant parce qu'on raconte ça nous deux avec nos regards de ravis de la crèche qui n'avons jamais été aux Etats-Unis il y a plein de gens qui ne connaissent pas parce qu'ils disent mais bah oui c'est normal c'est les Etats-Unis mais nous c'est pas normal quand tu vas aux Etats-Unis tu ne fais pas forcément de convention donc tu ne sais pas tu ne sais pas à quel point mais tu sais que tout est vraiment assez imposant ouais c'est vrai mais à la base si on était rentré par le bon côté parce qu'on s'est dit en fait on a vu sur Google Maps la taille du bâtiment on s'est dit bon bah on rentre par là on va bien trouver on n'avait pas capté n'importe où tu rentres dans le bâtiment parce qu'en fait à Vegas on voulait éviter la chaleur et on s'était dit on rentre par une porte on demande où est tel conv et on rentre dedans on nous a dit non c'est hyper galère donc faites le dehors en fait c'était à côté et là à Chicago on s'est dit bon on va faire la même pas parce qu'il faisait chaud juste pour gagner du temps et si on rentrait par la bonne porte directe on se serait juste dit ah ouais il est grand le hall mais bon on n'aurait pas vu la grandeur comme là on est rentré par l'opposé on a dû tout traverser c'est là où on s'est dit mais on va où là on s'est demandé un moment genre il n'y avait plus de panneau on est allé random à un escalator on a continué et on a retrouvé la piste mais genre en ce moment c'était Escape Game on s'était dit on doit aller à gauche à droite on se barre on sort il est là le protour il est là parce qu'on n'entend rien on voyait des mecs avec des sacs à dos et des badges passer on se dit bon c'est bon on va les suivre ça doit être par là c'est bon on les connait dédicace à tous les gars qui se baladent avec des sacs à dos magiques on les croisait dans Chicago donc du coup on savait qu'on était à peu près au bon endroit donc merci d'être reconnaissables les gars qui ont les sacs à dos magiques ça fait plaisir j'avais fait l'effort j'avais un sac à dos magiques aussi toi aussi toi t'étais mais j'étais la taupe parce que s'ils me suivent alors que je ne sais pas où je vais merde alors que moi je n'ai pas fait l'effort je suis vraiment un sale type et sur les trucs qu'on a kiffé à Chicago du coup le United Center on était voir un match des Bulls le match n'était pas ouf mais l'ambiance l'infrastructure était incroyable et le film muséum ça pour le coup quand tu parles de tu as l'impression d'avoir déjà vu tout ce que tu vois à Chicago parce qu'on a cette culture cinématographique qui nous a montré les espèces de petits pavillons du centre-ville les grands immeubles les espèces de ruelles les j'avoue exactement et le côté tu rentres dans le grand muséum tu es dans un temple grec avec une hauteur sous plafond de 15 mètres et tu as un dinosaure géant qui est suspendu on dirait un film de James Cameron dit comme ça mais imagine-le en musée mais non mais c'est genre la nuit au musée on voulait exactement cette sensation-là avant d'y aller et c'est exactement la sensation qu'on a eue en y allant et du coup tu n'as pas le côté émerveillé de découvrir quelque chose parce que comme tu dis Chicago j'ai l'impression de l'avoir déjà vu un peu tu vois genre un peu de Batman un peu de si une sitcom un film sur Netflix que tu as déjà vu c'est ça mais du coup le plaisir ne vient pas du fait de découvrir le plaisir vient du fait que tu as un sentiment de nostalgie alors que tu n'as jamais connu ça tu te sens presque on le disait genre on se met à la place de gens qui habitaient là ou simplement tu vois un building tu te dis si c'était là mon appart tu imagines ta vie ici et c'est vrai que j'avais la sensation de genre hormis la bouffe je peux m'habituer très facilement à une ville comme ça c'est très agréable donc du coup n'écoutez pas ce qu'on dit sur Chicago en tout cas nous ce qu'on en a vu c'était vraiment délicieux à part la nourriture comme d'habitude sauf si vous roulez genre si vous conduisez ah oui si vous conduisez il faut que je précise vas-y précise on part de l'aéroport donc on se dit bon ça va il ne fait pas trop froid finalement on arrive fin de journée à Chicago un Uber très sympa qui nous pose un peu des questions qui est originaire de Chicago donc lui il est dans la ville et tout on est en mode ah ok on lui dit mais est-ce qu'ils vont te tirer dessus non c'est pas vrai on ne pose pas la question mais on n'a pas besoin de poser la question parce que sur la route donc 40 minutes de ligne droite jusqu'à Chicago jusqu'à notre hôtel on est déjà dans Chicago mais c'est vrai tu as l'impression de dire que tu vas à Chicago jusqu'au centre-ville qui est en fait à 30 bornes je pense de l'aéroport c'est vraiment très très large entre le centre-ville et l'aéroport tout est Chicago tout est Chicago mais c'est que des maisons en bois et des diners de tout droit d'autoroute de Mexican Grill tout ça et là du coup il y a plein de billboards plein de gros panneaux publicitaires classiques américains beaucoup trop on ne sait pas pourquoi pour que tout le monde le voit de très loin avec des énormes lumières dessus et il y en a un il y a écrit je vous le fais en français directement c'est plus simple les fusillades liées à des problèmes de circulation sont en hausse et le slogan c'était don't shoot disengage donc ne tirez pas calmez-vous désengagez et nous on vient d'arriver à Chicago et on voit ça et on a si tu veux les gens qui nous ont vu en amont Chicago c'est pas ouf Gotham City et là PL il me dit t'as vu le panneau Roderidge don't shoot disengage on est où là Roderidge shooting are on the rise exactement et bon écoute après nous on n'a pas vu de fusillade donc tout va bien deux infos il y a des Roderidge shooting donc ça veut dire que les gens ils se font une queue de poisson ils sortent le gun ils se règlent et deuxième info are on the rise donc ça veut dire qu'il y en a de base et en ce moment il y en a plus c'est une recrudescence on est arrivé dans une période où les gens sont un peu chaud franchement je n'ai cessé de le dire aval mais pourquoi les gens ont des armes pourquoi tant de gens ont des armes pourquoi il y a des stickers partout avec écrit arme interdite je m'en veux un peu parce qu'on est arrivé avec tous les clichés américains en tête alors que que les gens nous ont un peu mis ouais bien sûr et celui là ça a été une espèce de validation des clichés tu vois en mode ça c'est terrible parce que moi on peut rien dire c'est juste terrible mais gros en vrai ils ne se tirent pas dessus aux Etats-Unis tu vois il y a forcément le fait divers qui est popularisé et tu n'entends parler que de ça mais nous en tant qu'européens des fois on aime bien aller les tacler les USA parce que nous nous taclons aussi tu vois et là je vois ça road rage je me dis mais attends c'est quoi ce délire quoi et inversement derrière tu peux faire demi-tour on repart finalement je pars de Chicago avec aucun de tous les clichés dont j'ai entendu parler donc très bizarre je pense que c'est une espèce de moment donné une espèce de bulle c'était nickel là il ne s'est rien passé c'est juste parfait pas de balle dans le foie en tout cas peu peut-être j'ai pris une balle dans le genou je n'ai pas fait gaffe ah ouais tu dis putain je boite ah mais ça c'est la rotule qui a explosé c'était fou mais j'ai l'impression qu'on était vraiment en mode ok allez allons découvrir les USA avec tout ce que ça comporte ouais c'est ça alors qu'en fait non c'est juste une ville normale de ce qu'on en a vu ouais mais très cool tu sentais qu'il y avait un en fait il y avait un mélange d'une empreinte spéciale à Chicago et en même temps l'Amérique un petit New York un petit New York ouais c'est vrai un truc à taille humaine justement un peu plus réel tu vois ça a l'air irréel New York pour ceux qui connaissent je suis un peu un parallèle genre entre Paris et Lyon et Lyon il y a vraiment des aires de Paris mais genre un peu plus à taille humaine un peu plus de place entre guillemets et bien ça fait un peu la même diff on n'est jamais allé à New York mais on a vu New York dans tous les films du monde moi même mon frère il y allait il n'y a pas longtemps à New York il m'a raconté il m'a montré photo j'avais l'impression d'y avoir été les gars qui vivent à New York ou qui ont été à New York ou qui sont fans de New York les commentaires de rien à voir entre Chicago et New York non mais tu comprends bien sûr faites l'effort on vulgarise faites l'effort de comprendre c'est que des chaînes de vulgarisation qu'on fait faites l'effort de comprendre nous on fait des analogies avec tout c'est le but exactement et du coup à Chicago il y avait la Magic Con et la Magic Con il y avait des panels il y avait les fameux panels de la Magic Con donc c'est à dire que pendant cette Magic Con il y a eu des annonces de la part de Wizard of the Coast avec notamment les différentes sorties qui allaient arriver les first look ouais c'est ça les first look sur Modern Horizon 3 sur Thunder Junction pardon sur Blumbero et sur Assassin's Creed Assassin's Creed exactement donc on va vous débriefer un petit peu tout ça je prends le téléphone en main j'ai tout noté ici là ça rigole plus et je pense qu'on va commencer par le plus récent c'est à dire un clou qui arrive ouais alors il n'y a pas eu énormément de cartes pour chaque set évidemment mais Outlaw on en a eu quelques-uns on a eu les traitements et tout alors c'est pas le meilleur endroit un podcast pour vous review des cartes qui vont sortir parce que si elles sont sorties vous pouvez les connaître on va tout noter par contre on vous met les liens des 4 articles dans la description donc pendant que vous écoutez le podcast vous pouvez aller regarder les articles et donc du coup suivre la conversation tout en ayant le visuel si vous voulez cliquer exactement je pense qu'on va parler du principal le Oko notre ami le Oko on l'attendait et je suis content qu'il est révélé vite bon c'est cool d'avoir la surprise un peu pendant les spoilers mais c'est un peu l'emblème il fallait confirmer la hype ouais et en plus je le rappelle que maintenant il n'y a plus qu'un seul Planes Walker par set de standard du coup on se doutait fort que ça allait être Oko le Planes Walker et on avait envie de le voir donc maintenant on connait le Planes Walker et je pense d'ailleurs que ça suit un peu je crois qu'Intorius il avait révélé vite je crois que H.I.O.K. qui était révélé assez tôt j'ai l'impression que c'est celui qui va faire vendre le set donc ils sont assez pressés de les révéler tu le montres assez tôt en mode tu donnes la teinte un peu de ton set du coup le nouvel Oko il coûte 4 dont 2 mana 6 miq enfin 1 mana vert 1 mana bleu il arrive avec 3 de loyauté il a 1 passif et 3 capacités son passif c'est qu'au début du combat pendant notre tour Oko le ring leader donc c'est son nom devient une copie de jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez jusqu'à fin du tour excepté qu'il a l'exproof donc vous n'êtes pas obligé de le faire devenir créature mais vous pouvez à préciser que si vous le faites devenir créature le tour où il arrive en jeu il n'a pas la célérité le planeswalker donc il ne peut pas attaquer normalement sauf si la bête qu'il copie a la célérité 3 effets plus 1 on pioche 2 cartes puis si on a commis un crime ce tour-ci on défausse 1 carte sinon on en défausse 2 qu'est-ce que c'est commettre un crime ? c'est une nouvelle mécanique de l'extension c'est très simple il vous suffit avec un spell ou une capacité de cibler quelque chose qui appartient à un adversaire ou l'adversaire lui-même donc si vous envoyez une foudre sur une créature adverse vous avez commis un crime si vous exilez une carte de son cimetière vous avez commis un crime si vous le ciblez avec un effet saisie-dépensée ou diorèse vous avez commis un crime vous avez compris si vous lui meulez 2 cartes parce que c'est la bibliothèque de l'oppo et ça c'est le plus grand crime les meuleurs fous normalement la meule marche vous êtes des criminels vous êtes des criminels deuxième effet en moins 1 du coup on crée un elk un élan 3-3 vert classico c'est la marque de fabrique et dernier effet pour moins 5 pour chaque autre permanent non-terrain que l'on contrôle on crée un token qui est une copie de ce permanent ce qui est délirant comme effet donc pour y arriver il faut faire juste de la value avec du draw 2 discard 1 ou discard 2 mais par contre il arrive assez vite à 100-5 qui est très puissant tu copies tout ton board qui ne sont pas des terrains c'est un peu genre j'ai gagné assez rapidement je trouve que c'est un très bon plan de soccer du fait qu'il est un passif il a un passif il ne coûte que 4 donc du coup il a un ratio marqueur loyauté coup converti de mana qui est plutôt ok et en plus il fait partie des plans de soccer dont je vous parle souvent que j'aime bien c'est à dire des plans de soccer qui font de la value en plus et qui se défendent en minus ce qui permet à bord d'égal une fois qu'il reste sur le champ de bataille de continuer à faire de la value et c'est là où tu peux arriver en faisant ta value à snowball et à aller à ton ulti alors que les plans de soccer qui se défendent en plus mais qui par contre font leur value en minus au bout d'un moment à part générer du board pour monter tu ne peux plus continuer à faire ta value et moi je préfère quand c'est dans le sens inversé disons que c'est les plans de soccer plus aptes à jouer dans des decks mid-range là où les plans de soccer qui génèrent du board en plus sont plus des plans de soccer un peu de deck aggro pour diversifier tes menaces donc en tout cas moi il coche les cases de ce que j'aime d'un plan de soccer et je le trouve plutôt très bon je suis d'accord je trouve qu'il est très bien il n'est pas cassé comme l'autre non par contre il est très équilibré quand je dis très bon c'est justement il est fine quand tu fais un elk c'est souvent ce que tu vas faire dès qu'il arrive en jeu du coup il est à 2 donc il prend tous les blasts rouges du monde pour mourir il prend plus de we fire juste tu as une fenêtre pour répondre parce que si tu le transformes en créature il a l'exprouve donc ensuite il faudra que tu le gères à ton tour donc il ne faudra pas oublier de le gérer rapidement si vous le gère avec un blast ou quoi enfin vous pouvez répondre au trigger mais je vous connais sur Arena vous allez vite passer et vous allez faire merde du coup il faut que je gère à mon tour la value c'est draw 2 discard 2 c'est du quality advantage ça remplit le cimetière c'est cool et si on a commis un crime ce qui est facile à trigger un tour sur 2 je pense moi je le prends par le prix parce que tu fais toujours ta value de plus de moins 1 tu fais plus de moins 2 c'est moins brillant c'est pas évident à cibler l'adversaire tous les tours tu peux cibler une de ses bêtes ouais mais même un truc qui cible en fait même si t'es un anti-bête genre est-ce que tu vas forcément tu as une bête pour faire la value ou est-ce que tu dis bah non mon anti-bête vaut mieux que je le garde pour autre chose non oui bien sûr tu as la possibilité de faire tous les tours il y a des moments où ton plus de moins 2 sera acceptable parce que tu veux garder ton anti-bête mais disons que plus tu vas creuser dans ton deck plus tu vas trouver des moyens de commettre un crime finalement bien sûr mais même ne serait-ce que enfin vu comme ça on se dit ah ouais bof mais genre ne serait-ce que draw 2 discarde 2 si t'as des cartes en main évidemment c'est quand même très fort pour sculter ta main mais en plus c'est une créature c'est une créature juste une créature en fait son passif justifie que la carte est coupée bah c'est une créature si t'as des créatures mais vu qu'il fait des 3-3 ça devrait aller c'est un minima une 3-3 moi j'aime bien ce oko voilà ouais je trouve bien je trouve assez fort pour être joué et bien équilibré et pas broken non plus à voir alors par contre je pense qu'il y a des bêtes qui peuvent copier qui peuvent peut-être faire nymph qu'on n'a pas en tête ou qui sont pas encore sortis moi j'aime bien faire nymph donc aucun problème avec ça on verra on verra autre carte qui est peut-être intéressante à citer est-ce que t'en as en particulier alors rapidement on va parler de Titos le pickpocket parce que ça a pas mal il s'appelle comme ça en français Titos le pickpocket Titos il a fait pas mal parler de lui dans des formats éternels genre un peu type duel commander ouais c'est une créature légendaire qui est un pour un contact mortel et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez lancer une carte de permanent dont terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur et du mana de n'importe quel type peut-être dépenser pour lancer ce sort c'est un espèce de ragavan très fair très fine c'est un ragavan de pionnière genre voilà c'est un ragavan de pionnière et du coup ce sera un vrai bon tourin de duel commander j'imagine mais je le vois pas tellement ni brillant standard ni c'est un peu bizarre parce que c'est un tourin mais qui va souvent pas faire grand chose avant plusieurs tours il va pas faire grand chose au début et en plus tu rejoues pas un spell tu dois rejouer un permanent donc j'ai vu des gens très très haut sur la carte d'autres dire que c'était un peu poubelle moi je suis pas méga fan je dois dire ouais je suis pas trop convaincu j'ai l'impression qu'ils avaient une bonne idée avec ce tiny bones mais mais qu'ils l'ont pas ça donne pas un truc de fou mais on se trompe peut-être c'est pas converti et maintenant on va parler des dernières choses qui peuvent être intéressantes sur Thunder Junction c'est les frames qui ont été teasés les nouvelles raretés et je les trouve magnifiques autant je suis pas tout en fan des nouvelles raretés qui font des frames alternatives des showgates qui font en standard là je les trouve toutes très réussies que ça soit le wanted la page de journal le traitement texture premium comme ils l'appellent sur la c'est de la très belle magie c'est de la très belle magie surtout que t'as la version du coup en mode coupure de journal avec l'artwork en petit et t'as le même artwork en plus grand plus détaillé plus full art c'est vraiment très très beau donc ça c'est plutôt sympathique qu'est-ce qu'on a aussi dans l'extension on a un espèce de vault qui va contenir des nouvelles cartes du coup mais qui sont pas légales en standard mais qui seront légales dans d'autres formats notamment la sautise en fait notamment la ouais mais la saisie c'est c'est un un emblème particulier je sais pas si tu vois c'est une espèce de une espèce de prison ouais et t'as le vault c'est un espèce de coffre-fort le logo ah oui c'est là où t'auras la nouvelle épée et là t'as une nouvelle épée ouais et du coup on peut parler de cette épée qui s'appelle la sword of wealth and power est-ce que tu l'as en français toi ? je l'ai plus j'ai changé la page du coup c'est une épée qu'avec le cycle classico qui se joue pour 3 qui s'équipe pour 2 qui donne plus de plus de mais celle-ci elle donne la protection contre les instants et les sorceries donc c'est plutôt dur à gérer une bête qui est protégée par ça et quand la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur on crée un token trésor puis quand on lancera le prochain éphémère au rituel ce tour-ci on peut le copier et choisir de nouvelles cibles c'est assez intéressant c'est une bonne protection de bon buff toujours plus de plus de et on fait un minimum un trésor quand on touche donc on fait du mana après comme on le disait le cycle des épées maintenant il est un petit peu dépassé dans magic à part en multi comme dans multi donc je suis pas sûr que cette épée soit jouée quelque part mais moi je la trouve pas très bonne parce que les épées leur principal atout ça a toujours été de justement passer outre les boards en fait c'est des cartes qu'on juge tout le temps par leur plafond et pas par leur plancher parce que c'est des cartes de side que tu vas rentrer dans des matchs à P3 et du coup dans le bonsai tu vois je t'ai dit une bêtise t'affrontes Golgari t'as une épée de fist and famine bah ça fait beaucoup plus que protéger ta carte des effets mères et des rituels donc celle-là elle a un peu un meilleur plancher que toutes les épées mais tu joues jamais les épées pour leur effet plancher tu la joues pour leur effet de side leur effet très étroit très ouais donc moi je suis pas très fan je crois pas que ce soit une très bonne carte en fait je sais pas ce qu'il faudrait à une épée pour qu'elle soit jouable il faudrait vraiment que ce soit en protection contre tout parce que de toute façon peu importe l'épée édité on en a déjà des très bonnes qui sont plus jouées ouais ouais donc le problème c'est pas tant c'est pas tant la protection c'est genre juste c'est trop ouais 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 mais je veux dire protection n'aide pas non plus quoi si l'épée elle fait pas passer le bord du coup tu trigger pas son effet ouais un peu anecdotique cette petite épée non autant pour moi le symbole parce qu'il y en a plusieurs c'est compliqué le symbole volt il sera légal en standard donc cette épée sera légal en standard ouais ouais mais les trucs comme saisie ne le seront pas elle le peut il n'y a pas de problème elle le peut elle le peut du coup peut-être qu'en standard ce sera un peu meilleur pour le level est quand même plus fait mais je crois que ouais c'est quand même de l'ancien temps s'il ne croit pas des masses on va avoir maintenant un premier aperçu de Bloomborough alors on ne va pas rentrer forcément dans le détail des cartes parce que pour l'instant ce qu'on a vu ce n'était pas non plus très très intéressant ou très impactant mais on a vu plein de beaux artworks on a vu de très beaux artworks on rappelle que c'est le set qui mettra à l'honneur le fait qu'il n'y ait pas d'humain sur le plan ouais donc probablement j'imagine des tribus un côté tribal déjà une tribu souris qui a été un peu révélée voilà avec un lord on espère les traitements showcase sont très très beaux on a le showcase boisé qui est magnifique et on a aussi un showcase full art sans bordure avec notamment une illustration de l'Umra Below the Wood réalisé par le maître Mitsuhiro Arita pour tous ceux qui regardent ce podcast et ceux qui ne savent pas qui est Mitsuhiro Arita vous voyez le drac au feu du set de base 1999 de votre cours de récréation que tout le monde avait quand il était jeune et qui maintenant coûte très cher c'est Mitsuhiro Arita et c'est un des plus grands illustrateurs de Pokémon et d'ailleurs je précise il a mis un petit peu plus de détails dans l'illustration pour Magic que dans le drac au feu on ne lui demandait pas des détails un petit peu plus dans le drac au feu mais c'est pas du tout la même l'énergie du drac au feu est exceptionnel le mouvement moi j'aime beaucoup et Mitsuhiro Arita et ce drac au feu de base c'est en fait c'est parce que t'as pas de fond il n'y a que du foil mais le Pokémon en lui-même ce drac au feu était assez vénère on a toujours la frame manga très jolie en fait ce qu'ils nous ont montré Blumbrow c'est vraiment juste un petit amuse-bouche on prend c'est ça et on aura des petits clins d'oeil alors je ne sais pas trop encore sous quelle forme ça prendra si c'est genre des reprints ou si c'est des juste des artworks comme ça mais on a vu une espèce de Jace en version renard avec plein de grenouilles très rigolotes derrière un peu choc-bar et du coup ce sera des Plains of the Coeur enfin des personnages connus du Lord of Magic qui font des petites apparitions dans Blumbrow mais je ne sais pas si c'est juste des Ruskins ou si ce sera des vraies cartes mais l'artware fait un clin d'oeil à Jace mais ce n'est pas Jace en fait puisque Jace n'est normalement plus Plains of the Coeur donc je ne sais pas je ne sais pas l'information non plus pour le coup mais sympa autre petit aperçu qu'on a eu vite fait Assassin's Creed la licence Universe Beyond de l'été qui sortira du coup le 5 juillet chez toutes les bonnes crèmeries j'imagine chez la belle carte aussi j'espère sur la belle carte ils nous ont montré quelques premières cartes je ne sais pas si tu veux rentrer dans les détails il y a un Ezio il y a un Altaïr il y a globalement tous les héros des licences Assassin's Creed qui sont plus des cartes de commandeurs peut-être certaines peuvent avoir un tout petit attrait pour le duel commandeur un petit peu elles ne sont pas vilaines ces cartes-là en tout cas c'est le premier set qui utilisera les Beyond Booster dont on a parlé dans le podcast précédent pour récupérer ces cartes-là parce qu'on n'aura que du Beyond Booster et du Collector pas du Play Booster parce que ce n'est pas fait pour être drafté ce set-là mais pour être récupéré et on peut parler de Ezio et je vais mentionner deux autres choses après Ezio c'est une 3-2 menace pour 2 donc c'est légal à partir du moderne humain et assassin légendaire les spells assassins que vous lancez ont Free Running pour 2 manes à noire donc qu'est-ce que c'est Free Running c'est qu'on peut lancer ce sort pour son coup de Free Running si on a infligé des combats à un joueur ce tour-ci avec un assassin ou un commandant donc c'est quand même marrant de faire un set légal à partir du moderne et qu'une des premières cartes que tu révèles mentionne les commandants parce que le vrai set moderne on en parlera après parce que le vrai set moderne ce n'est pas ça quand on s'en fiche un petit peu à Sin Scree pour le moderne exactement et deuxième effet de Ezio donc le premier effet c'est pas mal genre juste de manes à noire tu casses n'importe quel assassin quand t'as touché si c'est ton commandant Ezio et que c'est une 3-2 menace c'est pas dur tu peux faire des choses et la deuxième ligne c'est que Ezio enfin quand Ezio inflige des blessures de combat à un joueur on peut payer 5 1 de chaque couleur de Magic si ce joueur a 10 points de vue au moins et quand on le fait ce joueur perd la partie donc si Ezio touche 5 mana il perd s'il a 10 points de vue au moins évidemment après avoir infligé des dégâts et ce qui fait que si on peut payer 1 mana de chaque couleur pour activer cette capacité en fait Ezio n'est pas mono-noir comme commandant mais 5 couleurs donc on peut le jouer simplement genre bi ou tricolore genre SPR t'as plein d'assassins et tu splashes juste pour activer peut-être l'effet si jamais vous voulez vous amuser un petit peu son premier effet est hyper intéressant parce qu'une réduction de coût pour un type de carte c'est toujours cool en plus c'est sur une bonne bête c'est quand même une 3-2 menace pour 2 ça dépendra la qualité de tes assassins mais menace qui te permet de toucher c'est plutôt malin donc j'aime bien la première moitié de la carte la deuxième est anecdotique et c'est plutôt qu'en fait Ezio il est facile à caster et il te donne accès aux couleurs que tu veux je sais pas si tu peux pas faire une espèce de deck tempo on a des mana-bases de zinzin je parle en Dual Commander en Commander Multi vous faites ce que vous voulez de toute façon l'idée c'est d'être à 4 autres le pouvoir level à moins d'intérêt en Dual Commander tu dois pouvoir essayer de faire un espèce de Esper Tempo qui splasherait off-color avec ta mana-base tous les meilleurs anti-beth et counter-spell du format donc du coup t'aurais le droit d'avoir des foudres en fait même si c'est pas dans ta couleur Esper tu aurais toute ta base créature-assassine en Esper où tu jouerais juste les meilleurs assassins t'as comme tu le dis en fait un général qui coûte que 2 mana qui a 3-2 enfin qui est 3-2 menace et donc du coup qui va toucher facilement et vu que ta mana-base elle est là pour splasher un petit peu off-color tous tes meilleurs anti-beth bah il se trouve que quand ton opo il est à 10 il serre les fesses parce que si il est duotous t'as perdu touche t'as perdu c'est probablement sans être forcément le tirain du duel commun c'est probablement jouable en duel commander je pense ça se tente après le problème c'est que t'as une capacité qui te demande 5 couleurs et t'as une autre capacité qui te demande 2 mana noires mais c'est pour ça c'est à dire que ta mana-base elle est un peu étrange tu peux pas et pour moi ta mana-base elle est Esper et il se trouve et t'as un petit peu de l'un et de l'autre ouais avec des trios ou quoi franchement on a des mana-base tellement solides sur 40 landes en plus en duel commander ouais ça dépend des fois tu dois jouer un petit peu du cax mais ça devrait le faire franchement si on aurait misé de 5 couleurs je me fais pas trop de soucis pour les yeux c'est jouable c'est jouable et autre chose donc il y a 2-3 cartes mais bon comme on le dit c'est pas vraiment pour du moderne ça a plutôt l'air d'être pour du multi ou autre ouais je voulais mentionner 2 cartes très stylées Cléopatra et il est où l'autre Leonardo da Vinci voilà qui seront dans leur langue d'origine donc on a Leonardo da Vinci qui sera en italien en version showcase seulement en sérialisé ouais en version sérialisée pardon donc les numérotés et on a Cléopatra aussi qui sera en grec du coup ce qui en fait là si je ne dis pas de bêtises deuxième carte grec de Magic du coup là je voulais juste le mentionner parce que vous aimez bien les petites fun facts comme ça mais elles sont elles sont magnifiques je reviens rapidement là sur Leonardo da Vinci où tu le vois littéralement peindre la Joconde ce qui du coup rend le truc vraiment quali t'as de l'art dans l'art si on prend en compte qu'une carte Magic c'est aussi un vision d'administration et de l'art t'as un espèce de Artception qui est très stylé Cléopatra elle est très réussie aussi et les versions numérotées met ta vie que ça va coûter une tétra blinde ça va être zinzin il y en aura sûrement d'autres parce qu'en fait ce sera des figures historiques emblématiques qui du coup sont reprises comme ça et qui sont déclinées en version sérialisée dans leur langue qui fait l'histoire et récupérer ton petit Leonardo ton petit Leonardo Vinci et tout assez incroyable je suppose que pour la France vu les jeux à Sins Creed alors je connais mal mais ce sera sûrement à peu près pendant la révolution ouais ça peut être Napoléon ça peut être Napoléon je sais pas quand c'est il y a un jeu qui se passe en France mais je me rappelle plus exactement quand c'est vous nous le direz vous dans les commentaires quelle est la figure emblématique française qui pourrait être implémentée directement dans la collab à Sins Creed mais en tout cas dans cette période là à peu près je sais pas si c'est Napoléon qui est traité mais si jamais tu me parles révolution 18ème 19ème ça marche quoi je crois ouais on a des reprints aussi avec genre Temporal Trespass ouais premier reprint d'ailleurs depuis Fate Reforge oui est-ce qu'il va arriver d'abord en reprint ou d'abord sur Arena incroyable d'abord en reprint et du coup c'est le reprint qui arrivera sur Arena est-ce que ce set sera sur Arena je suis pas sûr parce que mon air d'horizon il y est sur Arena ouais je pense quand même je me trompe peut-être mais je pense il n'y a pas beaucoup d'écarts peut-être je sais pas on peut parler aussi d'une autre frame il y a la frame jeu vidéo qui a été présentée où tu vois notamment le Ezio et le Altair alors tu as une frame de base et tu auras la frame texturée donc la frame de base c'est la frame jeu vidéo ouais j'appelle Memory Corridor ouais et donc du coup tu auras la même avec une version texturée de folle qui sera j'imagine beaucoup plus cher et plus rare bah écoute je les trouve très réussis ces frames alors moi je suis pas un fan d'Assassin's Creed mais si j'étais fan je voudrais absolument récupérer mes personnages préférés dans cette frame c'est là que tu parles ouais bah ça fait carte d'un autre jeu genre la frame est totalement différente d'une frame magique c'est vraiment frame jeu vidéo quoi ça marche très très bien avec l'univers d'Assassin's Creed c'est joli je pense que à récupérer pour la collection si vous aimez un minimum ouais c'est assez stylé ouais très très cool donc voilà pas grand chose à dire si vous voulez voir les autres evil n'hésitez pas à aller checker ça sur les articles en description c'est vraiment pour les fans et pour ceux qui veulent un peu s'amuser avec des nouvelles cartes mais c'est dans la même mouvance je trouve que Fallout ouais mais sauf que là on a une mini extension plutôt que d'avoir que des deck commandeur à la différence de Fallout je pense que Fallout est un truc de niche qui est vachement apprécié par des fans hardcore et tu sais qui a vraiment un petit truc de genre Fallout c'est exceptionnel et les gens de la niche Fallout le savent là où Assassin's Creed ça se fait globalement un peu bâché dans le monde du jeu vidéo par contre c'est giga large et ça parle à plein de monde ça parle à beaucoup de monde c'est clair c'est quand même deux collabs qui ne vont pas toucher exactement le même public et enfin le dernier aperçu on vous a gardé le meilleur pour la fin Modern Horizon 3 évidemment le 7 tant attendu qui sortira en juin et qui viendra impacter le Moderne juste avant le proto-Amsterdam et là pour le coup on a eu du reveal on a eu ce qu'on attendait tous moi je vous en avais souvent parlé presque ils l'ont balancé en mode bon oui ils sont là le reprint des fetch de Cansoft Tarkier et de Carnage en version all frame donc moi je vais enfin pouvoir la récupérer pour Anima all frame foil ça fait plaisir all frame foil à un bon prix à un bon prix parce que là tu peux déjà la récupérer pour 800 balles j'ai un polytet d'Elsa mais c'est non donc du coup je l'attendais je le savais et je suis content de ne pas m'être trompé ils ont teasé un joli Emrakul que je vais vous lire si jamais ça vous intéresse n'hésite pas il est délicieux notre ami Emrakul le monde renouvelé mais renouvelle mon monde il n'y a aucun problème du coup il y aura des Eldrasies enfin un thème Eldrasie dans l'extension c'est assez poussé d'ailleurs tu le vois sur les landes basiques tu as des Eldrasies partout donc ça a l'air d'être vraiment un set dédié un petit peu au lore des Eldrasies on a un 12-12 pour 12 créatures légendaires Eldrasies quand vous lancez ce sort acquérez le contrôle de toutes les créatures qu'un joueur ciblé contrôle les joueurs de Commander Multi vont se régaler ouais vol protection t'es un bon bord toi tiens donne ouais vol protection contre les sorts et contre les permanents qui ont été lancés ce tour-ci et quand Emrakul le monde renouvelé quitte le champ de bataille sacrifiez toutes les créatures que vous contrôlez et enfin il a la folie vous pouvez payer 6 mana un color spécifiquement un color strictement pas facile à gaster strictement un color pour pouvoir le jouer pour son coup de folie je ne suis pas sûr que ce Emrakul soit forcément fumé en moderne mais par contre l'effet est bien buff et on lui trouvera une place en Commander Multi assez éventuellement ouais il y a Piotr Gluwowski qui donc Canister sur Twitter qui en a parlé de ce Emrakul et il a tweeté en mode what mais c'est fou et tout et en plus c'est un coup de folie à payer c'est trop fort je ne vois pas trop comment tu gères ça et tout et les gens répondaient en mode on ne sait pas si tu troll ou si tu penses vraiment ça donc bien joué ouais parce que moi sur le coup je me dis non mais ça en moderne il n'a absolument rien désamorcé voilà et peut-être depuis ok mais dans son tweet il laisse absolument rien paraître il n'y a pas un smiley il aime bien en fait faire des postes troll ok des postes d'engagement genre ce serait le style à mettre une 0-4 pour dire bah voilà imbattable en moderne parce que tout le monde joue au foudre ok sauf que là vu que c'est une nouvelle carte et qu'il y a quand même une grosse puissance les gens étaient en mode mais est-ce qu'il rigole ou quoi parce que ça se trouve il a trouvé une façon de cheater un peu la carte qu'on n'a pas encore vue et dans ce cas là s'il fait le proto-amsterdam il ne te le dira pas et il ne le dira pas mais je pense que c'est un troll je ne sais pas si il l'a dit après je ne suis pas très bon je ne suis pas mauvais pour estimer les petites cartes les cartes mid-range mais les gros pâtés comme MRAQ j'ai beaucoup de mal à les estimer convenablement ça comme on le dit souvent que Madness, Simana c'est cher quoi et franchement jouer ça dans Tron je ne vois pas en quoi ça serait mieux que la mog non mais c'est hyper cher c'est 12 la mog c'est 10 ça marche bien avec 4 lans de Tron alors que là 12 cher pas fan mais j'aime bien Revoir MRAQ j'aime bien tout ce lore Eldrazi je trouve que ça raconte un truc sympa pour Modern Horizon et peut-être qu'on aura du coup d'autres Eldrazi je reviens vite fait sur les artwork des différents fetch ils ne sont pas très jolis moi je trouve je les trouve alors respect pour les artistes mais juste comparé à tous les fetch qui existent déjà je les trouve assez moches je suis désolé le Contrefort Boisé est magnifique c'est le seul que je sors du lot je le trouve très très beau le Contrefort Boisé cette espèce de vallée comme ça entre les montagnes avec les nuages en fond vraiment très joli celui-là il y a du panache pour les autres tu vois c'est vrai que cette lande venteuse elle est très plate tu me dis que c'est une pleine commune genre celui-là donc le Bluestenmayer c'est vraiment un Land Ragdos que tu as déjà vu dans ta vie il y a presque un côté un peu slivoïde même c'est un Land Slivoïde ça n'a rien à voir avec les illustrateurs les dessins sont magnifiques c'est plutôt ce que représentent les dessins pour des fetch on pouvait s'attendre à un truc un peu plus ou poétique ou ouais un poil déçu on changera peut-être d'avis quand on les aura dans les mains effectivement pas déçu du nouveau cycle de spells gratuits et oui rassurez-vous vous en avez marre des spells gratuits forts bon on l'en remet un petit peu franchement on l'en remet un petit peu Flare of Cultivation pour 3 alors on n'a que le vert pour l'instant qui au début j'ai trouvé en mode ah ça va et finalement bon ça va mais c'est fort mais c'est fort quand même Flare of Cultivation donc c'est littéralement une Cultivate pour 3 mana dont 2 verres en rituel vous allez chercher 2 terrains basiques vous en mettez 1 dans votre main 1 sur Chambatté engagé sauf que la petite ligne en plus c'est qu'on peut sacrifier une créature non token verte au lieu de payer le coût de ce sort donc vous pouvez faire tour 1 un elfe un truc peu importe et vous le sacrifiez avec Flare of Cultivation et hop vous rampez tout de suite et vous avez un land de base dans votre main le moderne n'est pas un format où on joue beaucoup de land de base mais du coup il y a certains decks qui peuvent vachement profiter de ça la meilleure bête c'est Arboreal Grazer donc c'est tour 1 Arboreal Grazer je mets un land de ma main en jeu je sacrifie je casse ce spell là je mets un 3ème main sur ma taille j'ai mon 4ème land en main tour 2 vous avez vos 4 mana pour faire quelque chose pour faire la dingue mais inversement le problème c'est que le seul deck qui joue Arboreal Grazer et qui a vraiment envie de le jouer dans le moderne c'est Amulet Titan et Amulet Titan de 1 il n'a pas des basiques et de 2 il n'en a rien à foutre de mettre 4 mains en jeu lui il veut mettre des Bounds Land avec ses amulettes mais du coup est-ce que ça ouvre un nouvel archetype c'est ça la question c'est ça que fait beaucoup Modern Horizon c'est d'abord on complète les cartes les decks qui existent et ensuite on voit ce que ça fait une fois qu'on a toute l'extension tout ce compeur de Titan ça ne sera pas joué dans Titan en tout cas moi j'en ai pas l'impression je me trompe peut-être ça m'étonnerait beaucoup aussi en tout cas en fait ce qui me chauffe c'est pas ce spell là en général parce qu'un effet Cultivate pas que j'aime pas mais je m'en fiche un peu je crois pas que le moderne soit friand des effets Cultivate par contre le fait que le cycle gratuit revienne moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir les autres en fait j'ai surtout hâte de voir les autres et je trouve que c'est assez malin de faire un truc gratuit qui te coûte pas de ta main mais qui te coûte de ton board parce que du coup c'est un peu moins gratuit c'est un peu plus dur à mettre en place il faut d'abord avoir payé la carte de ta main que tu as mis en jeu pour pouvoir payer ton spell gratuit qui est non token je pense que c'est du coup beaucoup plus balance que les évocations par exemple de Modern Horizon 2 ouais bien sûr petite mention aussi qu'il y a alors sans parler de toutes les cartes évidemment mais il y a la mécanique énergie qui revient pour ceux qui veulent faire un commandeur énergie c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de cartes forcément il y a la mécanique énergie qui est très cool moi j'avais beaucoup aimé à l'époque de Kaladesh le Volteric etc du coup il y aura ce thème là dans l'extension autre carte Adjani 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 qui permet de parler pas que de lui d'Adjani mais de Plains of the Coeur en fait qu'on va voir donc là il y en aura plusieurs c'est pas comme une extension de standard donc il y a plusieurs Plains of the Coeur dans l'extension et en fait ce sont des créatures qui deviennent Plains of the Coeur exactement comme Magic Origins il y a des gens d'ailleurs qui m'ont dit qu'ils étaient un peu déçus ils auraient aimé une extension comme ça en même temps vu où est le lore de Magic actuellement tu peux pas trop faire une extension comme ça ouais tu peux pas faire une extension stand-by on revient sur les origines ouais alors que là l'extension justement elle a du lore c'est pas juste un set comme ça elle est propice à ça et c'est justement pour expliquer du lore précédent normalement on a vu qu'il y avait Tamiyo littéralement Magic Origins 2 en fait on va avoir l'origine de certains Plains of the Coeur qu'on connaissait pas découvrir comment est-ce qu'ils ont récupéré leur étincelle visiblement la carte d'Adjani tise que c'est en perdant son frère qu'il s'est transformé si vous prêtez du flavor et au texte d'ambiance et aux capacités d'Adjani bah tu comprends qu'il a perdu un être cher et que ça a dû le transformer et encore une fois c'est pas Adjani qui me hype même si la carte est plutôt bonne c'est de voir les autres quels seront les Plains of the Coeur qu'on va avoir et quelles seront les capacités c'est une bonne petite carte Adjani est-ce que tu veux la lire si tu l'as en français ? on peut oui bien sûr pour 2 vous avez Adjani Paria Nakalt qui est un chat et guerrier légendaire et quand Adjani Paria Nakalt arrive sur le champ de bataille vous créez un jeton de créatures 2-1 blanc chat et guerrier donc en fait pour 2 mana vous avez une 1-2 et une 2-1 ce qui fait 3 de value en attaque et en défense sur 2 cartes différentes et juste ça ça suffit à faire une carte descente mais en plus de ça à chaque fois qu'au moins un autre chat que vous contrôlez meurt le frère d'Adjani vous pouvez exiler Adjani puis le renvoyer sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire ce que j'aime bien c'est que tu as un petit texte d'ambiance qui t'explique toute l'histoire où il y a marqué il a été rejeté par sa bande mais pas par son frère c'est pour ça que c'est un Paria c'est pour ça qu'on voit son frère derrière dans l'illustration et visiblement d'après le flavor de la carte quand le frère meurt tu te transformes en Adjani vengeur Nakalt là il devient une créature bicolore boros un plein soccer bicolore un plein soccer bicolore boros pardon il a 3 de marqueur loyauté plus 2 tu mets un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque chat que tu contrôles c'est pas mal ça peut être pas mal pour 0 tu crées un jeton de créatures 2-1 blanc chat et guerrier si tu fais ainsi et si tu contrôles un permanent rouge autre qu'Adjani vengeur Nakalt il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de créatures que tu contrôles ça pour 0 c'est pas mal du tout aussi c'est pas mal dans tous les cas tu mets au moins 1 vu que tu crées ton 2-1 et enfin en moins 4 chaque adversaire choisit un artefact une créature un enchantement et un plein soccer parmi les permanents de mon terrain qu'il contrôle puis sacrifie tout le reste donc tu peux l'activer très vite parce qu'avec un plus 2 il est déjà à 5 donc tu peux faire le moins 4 et garder ton Adjani c'est pas mal c'est pas mal je sais pas où est-ce qu'on fout ça pas sûr que ce soit du niveau du moderne mais c'est vraiment pas loin du tout c'est pas dégueu je me demande même en duel commander si on peut pas faire un truc avec son Adjani en duel commander c'est sûr que c'est bien parce qu'il donne il donne accès à Boros et il y a par le passé si vous vous rappelez il y a eu un chat qui a cassé un peu le duel commander ouais mais c'est des effets éminents c'est pas pareil mais c'est des effets éminents ouais donc ça veut dire qu'il y a une bonne base de chats en tout cas qui est jouable ouais qui sont pas des mauvaises créatures énormément de chats genre lui-même en tant que tel est un chat le token est un chat on met ton plus 2 il met des marquins sur les chats donc si tu veux avoir un effet genre je buff tout en gros c'est un peu la bombe quand il est là Adjani s'il est pas géré et qu'il y a un autre chat qui est géré il se transforme et il fait que ton board il est quasi létal ouais mais du coup les gens ils vont toujours gérer ton Adjani et pas le Adjani enfin et pas le token à côté d'Adjani ouais ouais mais du coup ils sont obligés de gérer une 1-2 ouais ouais alors toi t'as toujours ton 2-1 t'as toujours ton board ton tour 1 potentiellement je le vois plus comme une très bonne carte dans les decks j'ai plus de mal à l'imaginer en tant que commandant d'un deck chat je le vois bien en tant que commandant d'un deck Borossagro il suffit à lui-même ouais ou peut-être juste dans Oshimaru en fait ça c'est sûr qu'il y sera enfin ça c'est même pas une question quoi tour 1 et Oshimaru autour de Adjani sera très content donc la carte est cool on peut notifier aussi deux autres cartes qui elles sont des reprints mais qui n'étaient pas légales en moderne qui arrivent dans le format voilà qui arrivent dans le format et c'est deux très bonnes cartes on a notamment l'Aelia la lame reforgée je vous épargne quelles sont les capacités de l'Aelia vous pouvez aller voir directement dans le lien et on a aussi la prêtresse de Titania prêtresse de Titania par contre je vous raconte rapidement ce que ça fait pour deux manas c'est une créature elf et druide 1-1 qui ajoute un mana vert pour chaque elfe sur le champ de bataille les elfes de l'adversaire y compris alors ça j'ai l'impression quand même qu'en moderne tant qu'on ne rendra pas Glimpse of Nature au deck elf le deck sera pas méta mais par contre si on veut chercher de la face mana ça ça fast fast ouais ça aide beaucoup c'est un moteur principal à elf ouais donc c'est un pas de plus vers elf qui fait des trucs peut-être exactement c'est un pas de plus vers elf je ne suis pas sûr que ça suffise mais pourquoi pas et pour la Elia elle bénéficie d'exiler des cartes sur le dessus de votre pack et il faut savoir qu'en moderne on aime bien cascader et si tu cascades quand il y a la Elia notamment en éphémère tu peux juste one shot ton Oppo si tu cascades suffisamment c'est ça et comme c'est un drop 3 c'est peut-être un coup d'opportunité gratuit à mettre dans les decks Rhino en tout cas les gens testeront un peu quoi ouais autre petite chose à préciser donc il y a encore des serialized il y a des skins et tout c'est beau dinguerie mais c'est très beau ils remettent je mentionne parce que les gens s'en foutent mais moi j'adore les portraits ils remettent les portraits de profil notamment la Elia a été révélée et j'aime beaucoup je suis très content qu'ils remettent ce skin là je trouve que c'est très réussi comme design ok ah oui je l'ai plus bas j'étais pas encore ça marche on aura grâce à ce set la première carte enfin les premières cartes old frame incolore mais pas artefact incolore c'est différent donc les Eldrasies typiquement et ça rentrait bien ça rentrait très bien c'est beau c'est un espèce de gris blanc gris clair ouais c'est fort joli qu'est-ce qu'on a d'autre on a plein de skins évidemment non mais on a fait un peu le tour ah et on a une mécanique parce qu'on nous a révélé mais je ne l'ai pas vu dans l'article bizarrement on a une mécanique de terrain neigeux parce qu'il y aura la land donc la wasteland le terrain qui fait du mana incolore spécifiquement en neigeux qui va exister grâce à cette extension donc je suppose que si on le fait c'est parce qu'il y a un petit peu de neige dans l'extension j'imagine logique il y avait de la neige dans Modern Horizon 1 ils peuvent remettre de la neige dans Modern Horizon 3 ça plaît pas mal aux gens et auquel cas s'il n'y en a pas ça ne sera pas très très grave pour le coup il y aura des decks commandeurs ça les gens n'ont pas trop compris par contre pourquoi dans un set de Modern on fait des decks commandeurs parce que dans un set qui n'est pas censé être moderne on fait des cartes de Modern on le rend légal en Modern comme pour ASIO et Sintry l'idée maintenant de Wizard of the Coast c'est que pour chaque extension qui sorte ils puissent donner à manger à tous les profils de joueurs c'est la force de Magic que d'avoir X profils différents de pouvoir proposer une expérience de jeu vraiment spécifique en fonction de tes envies c'est le seul TCG qui propose ça mais inversement il faut contenter tout le monde en tout cas il faut que les 17 que tu sortes dans l'année tu puisses les vendre à tout le monde parce que si tu vends coprofil A le deuxième set coprofil B le troisième set coprofil C les actionnaires d'Asbro tu ne fais pas 800 millions de CA et ils ne sont pas contents et ils ne sont pas contents donc du coup ils le font après les decks étant de fort bonne qualité oui mais c'est juste en fait cette extension là si il n'y en avait pas personne n'aurait fait oh ils sont mes decks commandeurs sachant que trois semaines après on a des nouveaux je ne suis pas là en mode ah pourquoi je m'en fous si je ne les veux pas je ne les prends pas mais ils ont eu la bonne idée pour faire encore plus d'argent de les proposer ces decks en version collector donc tu peux les acheter en logiquement full foil collector pour très cher et tu es content c'est bien d'avoir l'opportunité en fait ça ne te coûte rien et pour jouer tu n'en as pas besoin ce n'est pas comme ce produit n'est pas pour toi si ce produit il est pour toi parce que tu joues en Commonwealth Multi tu veux récupérer les cartes et donc du coup on te pousse un peu à l'achat de proposer le produit mais là ce n'est que du skin alternatif donc si tu ne le veux pas tu peux quand même avoir la version non foil en fait ce qui est étonnant c'est que pardon sur l'extension comme Fallout donc il n'y a que des deck commander il y a des boosters collector mais il n'y a que des deck commander et tu ne les as pas ces decks en foil mais je pense que Modern Horizon 3 c'est leur set banger de l'année ils veulent tout décrire ça coûte rien ça coûte rien d'éditer en foil genre une fois que tu as le dessin de la carte tu peux la faire en foil ils estiment probablement et je pense qu'ils ont raison qu'il y a beaucoup moins de clients et de publics sur Fallout que sur Modern Horizon 3 ouais mais ils l'ont fait sur Warhammer et ça a très bien marché c'était sold out très vite ça a plu aux gens donc en fait moi c'est lors le discours de quand tu fais un set commander dédié tu ne proposes pas le deck commander foil et tu le fais sur Modern Horizon 3 mais parce que là c'est vraiment juste bah oui mais c'est business mais je pense que Modern Horizon 3 ils le voient comme en fait c'est simple en 2023 ils ont fait LOTR et Wizard of the Coast ils n'ont pas besoin de gagner plus d'argent ils ont besoin de faire mieux que l'année d'après c'est pas une question de bénéfice ou une question de faire entrer des sous dans la boîte ça dans tous les cas Wizard of the Coast c'est très rentable par rapport à Asbro mais c'est des leviers d'actionnariat qui une fois que ta boîte elle est cotée en bourse elle n'a pas besoin de gagner de l'argent elle a besoin d'en gagner plus que l'année d'après et donc comment tu fais pour gagner plus que l'année où tu as fait LOTR tu fais un 7 Modern Horizon de zinzin et tu déclines à fond les ballons tout ce que tu peux sur tous les profils je pense que c'est ça la vérité derrière ouais mais en fait c'est le fait de le faire je pensais qu'il le ferait peut-être plus et là de le refaire mais sur cette là et pas sur un autre la même année genre parce que si tu le fais du coup voilà c'est mars ça c'est juin 3 mois avant je pense que je comprends ton argument de c'est incohérent mais après dans les faits moi je m'en fiche un peu je sais que sur Twitter il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop aimé le fait qu'il y ait des produits commandeurs encore sur une extension moderne justement les joueurs de commandeurs ils étaient un peu en mode ah bon bah ça c'est pour le moderne et je vais récupérer quelques cartes qui m'intéressent je suis d'accord bah là ils te redis bah tiens tu veux pas encore un petit produit et tu vois ça me gêne plus moi dans le postulat de justement il y a un produit commandeur dans un 7 Modern ça ça me gêne plus que le produit commandeur une fois qu'il est là on te le propose en foil ça je m'en fiche parce que le foil tu peux t'en passer alors que les joueurs de commandeurs peuvent pas trop se passer des sets des decks commandeurs moi c'était un peu un mélange des deux genre c'est une extension pas commandeur justement moderne et on te propose du produit commandeur et en plus dans cette extension produit moderne on te propose un super produit collector on te propose pas tout le reste de l'année avec toutes nos sorties commandeurs genre mais vraiment là c'est genre c'est même pas du tout caché genre juste on se réserve des produits des trucs des traitements etc pour faire des sous au bon moment et nous on achète parce qu'on est des Yanclis quoi mais ah bah mon arbre jusqu'à quand jusqu'à quand on va-t-on être des Yanclis enfin on sent on va être très très Yanclis et c'est la transition transition toute trouvée depuis tout à l'heure on vous parle de moderne horizon 3 on va parler de tune mais à quel prix à quel prix moderne horizon 3 on a les prix je vais prendre pour exemple les prix de Plaine parce que c'est une boutique française en plus qui est partenaire de notre chaîne donc Big Up à Play-in pour le fait de nous suivre depuis tant d'années eux ont déjà mis en vente et en précommande leur produit moderne horizon 3 donc je vais prendre pour référence les prix de Play-in ça pourrait être plus ou moins cher on sait qu'il y a de très bons prix sur Play-in donc ce sera peut-être un peu plus cher dans vos locales game store mais globalement c'est la range de prix le prix vente conseillé en boutique pour une boîte de booster collector donc 12 booster ça se vendra au prix de 400 euros en précommande et 450 en prix magasin ce qui est littéralement le prix de LOTR on aura les Playboosters donc 36 Boosters au prix de 300 euros en précommande et donc du coup au prix de 330 euros en prix magasin le prix du booster collector à l'unité si on prend le prix magasin et pas le prix précommande vous faites vos calculs chez vous c'est 37,50 euros au prix magasin en précommande tu dois le toucher vers 34 je pense et donc du coup le prix du Playbooster à l'unité est aux alentours des 9 euros c'est cher mais en même temps je sais que les gens se sont plaints que c'était cher mais en même temps c'était attendu enfin moi j'ai l'impression que c'était attendu c'est à dire que l'an dernier ça m'a pas tant étonné quand je l'ai appris l'an dernier vous avez le 7 et l'OTR qui s'est vendu exactement au même prix c'est le 7 estival c'est le 7 bunger c'est le 7 qui est censé faire vendre c'est le 7 où il y a toutes les dingueries où il y a toute la vaillou où tu ouvres des cartes qui coûtent très très cher et ça s'est vendu à ce prix là grand monde a gueulé sur les prix de LOTR à l'époque pourquoi ? ça sous-entend que parce qu'il y a une licence Universe Beyond et dans ce cas là Magic maintenant vous leur donnez une espèce d'approbation à faire des Universes Beyond pour monter leur coût de leur produit c'est qu'en gros si jamais Modern Horizon 3 n'a pas un Universe Beyond on n'accepte pas d'y mettre le même prix que pour LOTR alors qu'en soi le 7 il a la même vocation c'est à dire implémenter un max de staples de Modern et de format non rotatif avec du coup des cartes très value des fêtes en all frame foil moi en tant que joueur de Magic et pas fan de LOTR globalement je vois Modern Horizon exactement du même oeil que Lord of the Ring et donc oui les prix sont très chers attention c'est la même gamme pour moi c'est la même chose et c'est la même gamme d'ailleurs c'est tellement la même gamme qu'ils ont annoncé justement on en parlait dans le podcast d'avant que du coup il y aura 2 Universe Beyond par an à partir de 2025 et que justement le produit équivalent cette année c'était Modern Horizon 3 pour les chiffres attendus mais l'on dit dans un communiqué donc c'est vraiment c'est ça quoi c'est pour ça que je vais pas dire que les prix sont normal les prix sont évidemment super haut c'est dommage de payer 9€ ton booster mais en même temps c'était ce que tu paies sur LOTR t'étais content de le payer entre guillemets à ce prix là ton booster d'extension évidemment pas ton booster draft et du coup je suis pas spécialement choqué par le prix disons que ce qui me choque c'est plutôt le prix qui a été pratiqué sur LOTR et qui est pratiqué maintenant mais par contre ce que je comprends pas sur les gens qui tweet entre guillemets c'est l'espèce de poids de mesure qu'on a sur un set comme LOTR et un set comme MH3 en fait si tu râles sur le prix d'MH3 tu râles sur le prix d'LOTR et globalement tu râles sur le prix de tous les sets Banger, Estival surtout qu'en termes de value je pense que ce sera beaucoup plus value au Modern Horizon ce sera beaucoup plus value avec ce qu'on a déjà de révéler que LOTR qui certes contenait pas mal de bonnes cartes pour plein de formats donc pour moi c'est très cher mais c'était plutôt attendu en fait je pense que c'est la norme et maintenant d'ailleurs je trouve qu'ils ont bien manœuvré leur marketing Wizard parce qu'avant on est ok avec ça déjà on est un peu ok avec ça on n'a pas trop le choix de toute façon en fait ils ont dit vous voulez d'un gris dès lors que tout le monde a été ok l'an dernier en fait tu peux plus ne plus être ok cette année en fait les premières doses ils nous les ont données à prix normaux la première dose ils te l'ont fait passer avec la vaseline la vaseline elle s'appelait LOTR je pense que la première dose c'est Modern Horizon 1 et 2 oui c'était peut-être un peu moins cher ah oui c'était bien moins cher même c'était plus cher qu'un set standard mais c'était entre les deux en fait mais du coup on était en mode bon il y a des faches dedans il y a plein de cartes chères c'est normal mais tu n'avais pas toutes les frames tu n'avais même pas de collector en Modern Horizon 1 ça n'existait pas non mais en Modern Horizon 2 tu en avais tu avais les boosts tu avais le Ragevan ça se voyait il y avait des trucs dedans oui ça se voyait extérieur donc on était en mode oui oui j'achète oui t'es toi t'es toi du coup nous on est content et ensuite ils ont dit ok bah LOTR ah il y a la licence ah ouais bon ok vas-y envoie et cette année non mais maintenant c'est le prix et on est en mode ah oui mais c'est juste régul prix moi j'ai eu ma dose chaque année maintenant je veux la mienne cette année mais tu rac c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais moi j'ai pas acheté LOTR parce que c'était LOTR même si je trouve que le set était bien fait j'ai acheté LOTR parce que je voulais des orquiches Beaumaster et des amouinoules ouais tu voulais des cartes voilà c'est sûr donc voilà c'est cher c'est pas notre propos qu'on se comprenne bien mais c'est pas étonnant c'est plutôt ça que je veux dire ouais ouais c'est logique et en plus historiquement ça sera le cas sur le set quoi reprenne qui se rappelle peut-être pas mais en fait Magic avant c'était 4 sets par an voire 5 des fois avec un petit truc de reprint et c'était 4 sets standard et celui de l'été c'était toujours le set pourri c'est pour ça que c'était un core set souvent parce qu'il y avait moins de value c'était moins intéressant de toute façon il était moins vendu Wizard savait que ça allait être le set moins vendu c'était ça chaque année en même temps nous on sait même dans nos vidéos dans nos vues dans nos stats on le sait grâce à vous il y a moins de gens qui jouent qui consomment du contenu l'été c'est un fait et bien maintenant ils n'ont pas mis d'extension standard l'été c'est pour ça que là on a une en avril et ensuite la prochaine c'est juste avant l'été je crois ou même pas moi c'est en septembre ah non c'est en septembre c'est ça entre le septembre Blomboro c'est en septembre il n'y a plus d'extension jusque là mais en fait pour se mettre des trucs sous la dent on a les nouvelles extensions et comme elles sont trop bien Lord of the Ring on est en Horizon 3 ça nous occupe même sur Arena parce qu'ils les mettent sur Arena ouais ça nous occupe même sur Arena en fait c'est des extensions qui arrivent c'est genre la période où les gens ne consomment pas c'est tellement bien que du coup les gens consomment et en fait ils ont réussi à transformer leur trimestre un peu pourri leur Q3 en leur meilleur trimestre de l'année littéralement on est battu on est battu par les marketeux bien joué par les marketeux parce que ça si tu me l'avais dit quand je jouais en boutique à l'époque comment tu fais pour faire ça tu vas juste pas vendre même si ton set est trop bien et il m'aurait dit t'inquiète on va travailler en douceur la pâte et on va te faire une belle baguette et bien qu'il est bon ce pain ils sont très forts en fait nous on est un espèce de genre salaud bien joué une acceptation par la force ou par le deuil je sais pas mais on sait maintenant que c'est comme ça tout ce qu'on peut faire c'est ne pas acheter mais il y a tellement de gens qui achètent et je parle de gens qui ne sont pas en train de regarder ce podcast ne sont pas abonnés ne sont pas dans les boutiques on sait pas où il existe des gens qui jouent juste chez eux mais ça il y en a tellement de gens comme ça et bien joués consomment les jeux comme vous voulez évidemment il y a tellement de gens comme ça qui en fait peu importe ce qui se passe vont acheter même si c'est le dernier produit qu'ils achètent mais il y aura des gens qui vont les remplacer qu'en fait la force de se faire entendre ou quoi bon là il n'y a pas un gros problème c'est juste que le prix est un peu élevé mais on n'a pas de point je n'ai pas vu un soulevant de masse comme Thunder Master par exemple c'est genre le plus gros problème c'est le prix de LOTR le plus gros problème on va en parler à la fin de ce podcast là il y a beaucoup de gens qui en parlent par contre mais genre ça c'est vrai qu'on est juste en mode on fait ou on ne fait pas mais la seule différence c'est on achète ou pas dézoomer une chouille et posez-vous la question vous attendiez essayez de mettre un prix vous disiez ce 7 Modern Horizon 3 avec tout ce qui est attendu avec les Fetch All Frame Foil les compagnies avec les reprints il y a aussi les anciennes évocations de MH2 qui seront en spécial guest directement vous auriez mis quel prix en fait alors évidemment vous allez me dire c'est du carton j'aurais mis 12 euros oui vous avez raison mais on contextualise au rapport de ce qu'est Magic le TCG et de ce que Wizard met en value en moyenne l'augmentation des prix l'inflation tout non mais c'est vrai en vrai ça leur coûte c'est à dire que éditer du Modern Horizon 3 c'est à leur coûte la même chose qu'éditer du Standard c'est d'accord donc ils pourraient tout vendre au prix du Standard mais c'est pas le cas donc maintenant on contextualise dans ce game dans lequel on baigne avec Wizard vous auriez mis les boosters à quel prix tu vois et en vrai quand c'est 6 euros un booster Standard je suis pas complètement choqué qu'un booster Modern Horizon 3 soit à 9 euros ouais et encore ça leur coûte le même prix alors oui l'imprimante qui imprime du carton c'est pareil sauf qu'en fait je pense alors c'est pas pour faire forcément avocat du diable connaissez ici quand il y a des trucs qui vont pas on le dit c'est important je trouve je pense que le coût de développement d'une extension comme ça est plus élevé la R&D c'est pas pareil c'est pas du Standard je dis pas que c'est plus simple en Standard mais t'es restreint c'est beaucoup plus dur d'équilibrer celle de Modern ça te demande plus de recherche et surtout quand tu as employé des gens supplémentaires les nouvelles mécaniques de Modern elles doivent fitter avec 30 000 cartes alors que les mécaniques de Standard elles doivent fitter avec 5 000 tout au plus même pas je dis 5 000 c'est cool même pas ça doit être 3 000 cartes bien sûr que ça coûte plus cher finalement donc ça forcément ça a un coût pas très élevé je pense mais quand même plus élevé ça prend plus de temps à développer même si on en a un par an je pense que c'est pas les mêmes équipes enfin je suis sûr même que c'est pas les mêmes équipes qui font d'année en année ça donc forcément c'est un peu plus un peu plus complexe et en plus de ça quand tu prends en compte l'augmentation aussi du prix des collections des gens le marché secondaire je sais très bien que Wizard dit qu'eux ils ne s'en soucient pas mais ça c'est pas vrai je pense que voilà mon vrai avis c'est qu'ils s'en soucient mais pas non plus trop près dans le détail ils ne regardent pas Card Market toutes les semaines voir ce qui se passe simplement qu'ils prennent en compte le marché secondaire ils regardent des reprints nécessaires pas en fonction de leur prix mais en fonction d'à quel point il y en a disponible c'est à dire ça n'a jamais été reprint c'est une priorité ça a été reprint 4 fois bon ce fait là on peut ne pas le mettre et du coup donc là je parle pour les fêtes même si c'est vrai que dans mon dernier horizon il n'y a pas énormément de reprints non plus et du coup ils prennent ça en compte et ce qui justifie un peu le prix parce que ça veut dire que si ton extension elle est chère tes cartes elles ne peuvent pas être pas enfin comment dire elles ne peuvent pas être gratos à part si vraiment elles ne sont pas jouées que personne ne les cherche mais dès qu'elles ont un minimum d'intérêt elles vont coter un petit peu de sous moi je vois ce que tu veux dire et c'est ça qu'ils recherchent même s'ils ne peuvent pas le dire je pense qu'ils ne peuvent pas l'exprimer concrètement et ils n'ont pas besoin de le faire parce qu'on le voit et c'est pour ça aussi qu'il y a un prix je trouve quand même un peu levé mais genre j'aurais mis 10% de moins mais tout ça c'est justifié dès lors que tu es dans le game du TCG et que tu es en acceptation avec tout ça mais dès lors que par contre tu prends du recul et que tu réfléchis philosophiquement à la question donc les cartons c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup augmenté philosophiquement quand tu réfléchis à la question tu ne comprends pas pourquoi il y a eu une vague de licenciement de 2000 personnes fin 2023 parce que philosophiquement l'actionnariat ça ne fit pas après il y a aussi la philosophie et l'actionnariat ça ne marche pas je n'ai pas tous les coups mais il faut savoir qu'entre l'impression et quand vous vous avez de booster il y a forcément plein d'intermédiaires et je pense que sur des sets de standard classique avec les nouveaux playboosters ils ont un petit peu récupéré des sous mais ils ne gagnent pas énormément ils gagnent beaucoup parce qu'en fait ils vendent beaucoup de volume mais par truc Wizard ne doit pas gagner non plus énormément et du coup c'est sur ces sets là qu'ils réussissent à satisfaire l'actionnariat par an et ils comptent beaucoup là dessus c'est pour ça que le prix est gonflé pour justement vraiment compenser peut-être le prix toute l'année moi je trouve qu'ils ont entretenu une logique qui commence à faire sens et qui du coup maintenant marche chez les joueurs et les consommateurs et de toute façon c'est ce prix là et si tu n'es pas content tu peux jouer à un autre TCLG et Magic est tellement fort que tu restes parce que voilà on est en menotte mais en vrai ils se mettent gras et ce n'est pas grave de le dire ils font exprès en Modern Horizon 3 ils savent qu'ils vont se mettre gras oui bien sûr mais je pense que se mettre gras c'est en mode on peut forcer sur ce set là parce que justement sur les autres sets on reste régu sur un prix qui je le rappelle a très peu évolué depuis les débuts de Magic quand on compare le coût de la vie et le coût du booster de Magic avec ce qu'il y a dedans ça a vraiment en 30 ans pas beaucoup plus cher quand tu regardes surtout les autres acteurs du multi TCG ils sont pas mal plus chers il y a quelques TCG qui sont moins chers que Magic mais la norme est plutôt un peu plus chère que eux je ne vais quand même pas les défendre sur Modern Horizon 3 en fait ce n'est pas sur Modern Horizon 3 c'est sur le set estival parce que pour moi ça a commencé avant vous avez compris mon propos oui ils commencent à nous travailler déjà depuis quelques années il nous travaille depuis un petit moment je ne gueule pas sur MH3 parce que je n'ai pas gueulé sur LOTR mais ils se mettent gras on le sait ils mangent très très bien GG à vous on passe au prochain on passe au double petite news oui là quand vous regardez ce podcast c'est la sortie de la collaboration Fallout MTG déjà Fallout tu peux nous dire un peu ce que c'est c'est quoi comme univers pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi couber moi perso je n'ai jamais joué à Fallout je connais un peu l'univers vite fait parce que pop culture j'en ai vu passer ça passe mais en soi jamais joué je ne connais pas quoi alors moi j'ai joué vraiment très très peu donc là les fans ne me mettaient pas au pilori non mais ils font faire de la vulga en gros c'est un univers post-apocalyptique très un peu genre imagine Mad Max sauf qu'au lieu d'être plutôt en mode beaucoup moins steampunk on est plus côté radioactif ouais Mad Max réel quoi genre il y a beaucoup de radiations il y a des mutants qui ont été créés avec la radiation il y a des réfugiés c'est genre en fait au lieu d'être dans le désert c'est plus en mode humide un peu enfin il y a un jeu qui se passe dans le désert de Fallout je sais mais non il s'appelle New Vegas d'ailleurs disclaimer ça quand t'as des petits publics de niche comme ça tu sais que t'attendes comme ça avec un attention à ce que tu veux dire mais du coup c'est ça avec la figure un peu emblématique de Fallout c'est le Volt Boy donc c'est le petit gars blond bleu enfin habillé en bleu avec une espèce de de salopette non comme on dit un gilet un pantalon bleu qui est toujours comme ça et qui en fait sert dans les jeux notamment d'espèces de tutos et en gros quand t'apprends à faire des trucs en mode attention à l'irradiation machin c'est Volt Boy en mode fait par une espèce de propagande je crois du gouvernement pour montrer en mode hey ça c'est bien ça c'est cool attention quand t'as les joues qui deviennent roses ça veut dire qu'il y a de la radioactivité il faut te barrer ce genre de truc là les gens se disent mais il a jamais joué Fallout il a n'importe quoi j'ai joué il y a longtemps un Fallout et du coup c'est ça l'univers ce que tu me dis ça me parle et c'est un peu c'est Roots tu vois donc vraiment le côté un peu de Mad Max c'est la galère et en même temps il y a une technologie on n'est pas steampunk on a encore de l'électricité c'est à la moins barré Mad Max c'est quand même un univers qui est très barré qui est très steampunk c'est métal hurlant c'est métal très mécanique le gros moteur il y a un peu un côté Ken le survivant dans toute l'ADA là ça a l'air quand même plus terre à terre Ken le survivant qui est inspiré de Mad Max ça se ressent tout à fait et Fallout c'est un peu plus ça le bail avec beaucoup de jeux vidéo un espèce de MMO qui a pas mal bidé et un jeu mobile je crois qui continue à pas mal marcher du coup une collab avec Magic on disait qu'il y a des univers beyond qui fitaient naturellement tout le monde nous parle de Game of Thrones quand on en a parlé il y en a d'autres qui fitent vachement moins Fallout ça a pas l'air de fité naturellement mais bon les gens gueulent spécialement je pense que ça a son petit public ouais bah il y a pas beaucoup de gens qui aiment pas Fallout c'est juste t'es pas familier hop la petite boîte t'es pas familier avec l'univers avec le truc ou alors justement t'y as joué t'as kiffé y'a pas trop d'entre deux moi j'ai pas assez joué pour dire vraiment j'ai kiffé ou quoi donc en vrai je serais neutre mais l'univers je le trouve très sympa on m'a beaucoup recommandé de jouer à plusieurs épisodes de la saga le 3 et le 4 notamment mais ouais je sais que c'est genre ça fait un peu l'unanimité chez ceux qui sont conquis mais genre y'a pas vraiment de hater et là dans les commentaires ah ouais bah moi j'ai fait tous les Fallout et c'est de la merde mais si t'as fait tous les Fallout c'est que c'était pas mal ok et au niveau des produits du coup y'aura que deux types de produits on aura donc du coup les Booster Collector que je vous ai montré là disponibles sur la belle carte en même temps que vous écoutez ce podcast à mon avis tout est vendu parce que ce sont des produits d'exception oui très dur à avoir Voct encore récemment nous a dit vous en avez je sais pas comment vous avez fait mais c'est bien ouais c'est difficile on a dit c'était dur et on en a eu un peu truc d'Universe Beyond donc y'a des fans forcément c'est vite parti et Deck Commander voilà y'aura 4 Deck Commander sur Fallout t'en parlais lorsqu'on parlait de Modern Horizon c'est ça les deux types de produits qui vont traiter un petit peu cet Universe Beyond et on va passer maintenant à la dernière partie de ce podcast podcast qui était un peu plus long un peu plus dense en même temps on a décrypté Chicago on avait plein de trucs à dire il y avait le panel Voyages aux Etats-Unis M Pro Tour désolé d'habitude on fait plus court mais là c'était énorme on va parler de l'abandon des langues alors juste avant le Pro Tour y'a Wizard qui a fait un petit communiqué un peu en soum-soum timing pas ouf de quoi ? timing pas ouf timing pas dingue timing pas dingue où ils ont annoncé se séparer de certaines traductions c'est à dire qu'avant Magic c'était un jeu qui a été traduit dans plein plein de langues des langues qui sont très utilisées et d'autres langues qui sont un peu plus minoritaires en tout cas où il y avait un peu moins de volume qui était édité et plutôt que de conserver ce volume d'édition là ils ont décidé tout simplement de l'abandonner voilà à mon sens c'est en corrélation avec la vague de licenciement qu'il y a eu fin 2023 on essaye de mettre des coupes budgétaires le plus possible à droite à gauche pour essayer d'avoir une société qui croit aussi en 2024 et ça passe en fait tous les engrenages sur lesquels on peut avoir la main en tant que gestionnaire et décisionnaire on y va et on estime entre guillemets que de toute façon c'est un moindre mal parce que c'était des langues justement minoritaires mais en vrai dans ce que ça raconte dans l'application évidemment moi le français il est toujours disponible et moi j'achète mes cartes en anglais donc je ne me sens pas impliqué, impacté je n'ai pas l'impression que c'est un énorme impact mais philosophiquement dans ce que ça raconte on continue vers les décisions toujours discutables de Wizard of the Coast je ne retrouve pas la liste des langues des changements alors de mémoire il y avait le portugais portugais qui va s'arrêter en gros c'est en deux temps il y a d'abord certaines langues qui vont s'arrêter à partir de Outlaws normalement ou peut-être un peu plus tard je crois que c'est plus tard dans l'année et ensuite tu as d'autres langues qui seront disponibles que sur certains produits je crois donc les langues européennes en tout cas ne sont pas touchées ouais espagnol toutes les langues majoritaires que vous voyez vous sur Cardmarket allemand, espagnol, italien, français anglais c'est conservé japonais aussi anglais ils vont conserver c'est les gros consommateurs c'est plutôt les langues un peu plus isolées chinois, russe ça s'est déjà arrêté russe ça s'est déjà arrêté à une époque après vu quand ça s'est arrêté peut-être qu'il y avait aussi un message derrière mais bon ça s'est arrêté il y a plus longtemps que ça je crois il y a plus si longtemps j'ai l'impression que c'était quand ça chauffait non c'était plus vieux et après chinois qui va être arrêté parce qu'il y avait deux chinois en plus chinois traditionnels chinois simplifiés il y en a un des deux qui va être arrêté peut-être coréen je ne sais pas on ne veut pas dire de bêtises attention prenez ce qu'on vous dit avec des pincettes on sait juste qu'il y a une perte de langue on n'a pas retrouvé l'article ouais c'est ça on trouve les gens qui ne sont pas contents ça c'est facile d'ailleurs actuellement au moment où on tourne le podcast les réponses sur le compte Magic officiel sur Twitter sont désactivées à cause des langues en fait dès qu'ils tweet il y a des gens qui râlent en même temps moi je trouve que c'est normal alors encore une fois nous on n'est pas impacté on n'est pas impliqué mais ce que ça raconte en fait alors oui vous me direz il y a plein de TCG qui ne font pas ça il y a même 90% des TCG qui ne font pas ça qui ne font que de l'anglais qui ne font que de l'anglais ou alors qui font de l'anglais un peu de français parce qu'on est des grosses consommateurs de l'anglais, du japonais il n'y a pas de galère évidemment que Magic a déjà été plus inclusif que tous les autres TCG mais dès lors que tu proposes quelque chose aux gens et que tu le leur retires forcément les gens ils y voient une décision une philosophie une direction et la direction prend Wizard depuis pas mal d'années elle fait un peu débat et ça ça se rajoute au panel en fait tout simplement ouais c'est ça moi mon avis c'est que c'est très dommage encore une fois nous on n'est pas impacté la France moi en plus je consomme le Magic en anglais donc pour le coup je suis assez safe genre quand j'aurais pu mes cartes en anglais c'est que j'aurais pu faire du jeu mais c'est vrai que c'est toujours triste de voir que tu vas pas de l'avant mais de l'arrière sur certains sujets après il faut voir les volumes effectivement si on avait les chiffres Wizard et qu'on voit que c'est énormément par exemple d'édition à chaque fois de travail et très très peu de consommation dans ces pays là pourquoi ils le tweetent pas pourquoi ils disent pas en mode bah les gars on est désolé on abandonne le portugais parce qu'on édite je sais pas 3000 boîtes de standards je pense que si tu lui avais donné les chiffres les gens n'étaient pas contents en mode ah ouais mais du coup tu le fais juste parce que ça te rapporte pas t'arrête de le faire machin alors qu'en fait il faut le faire en deux temps en fait philosophiquement ça raconte la même chose il faut pas ce petit effort d'inclusivité qu'il faisait avant voilà alors que le faire en deux temps en mode tu annonces et après tu dis alors on comprend votre ressentiment voici pourquoi en outre on arrête ça ça aurait été un peu mieux tu calmeras quand même pas les choses les gens ils ont raison de gueuler là dessus et en même temps ça finira par passer comme tout je pense sur Wizard of the ouais moi je prends le cas comme tu disais d'autres TCG il y en a qui se mettent qu'en anglais et moi je suis un peu con là dessus mais quand un jeu se fait qu'en anglais j'aime bien attendre qu'il sorte en français parce que pour moi c'est la validation de ses parties tu vois s'ils ne se lancent pas en français tout de suite évidemment Alter par exemple TCG français donc c'était plus facile mais du coup j'attends un peu et je me dis ça valide alors que pourtant quand je vais le consommer je vais sûrement juste prendre de l'anglais tu vas même pas le consommer en français mais effectivement c'est validation de on est assez ancré pour commencer à se diversifier à proposer des petites langues donc là je me mets à la place des gens qui consommaient peut-être dans cette langue là ou en tout cas qui sont dans ces pays là genre par exemple Brésil, Portugal et qui se disent tirer trop pédalage pas ouf tirer trop pédalage pas dingo quand on sait en plus qu'un champion du monde récent est brésilien bon c'est pas parce qu'il est brésilien qu'on va continuer à faire dans sa langue mais tu te dis c'est un pays de magic forcément un minimum c'est un vrai pays de magic le Brésilien un très gros pays de magic bien sûr donc ouais c'est vrai que c'est un peu étrange et du coup je comprends l'importance de ça et je trouve ça dommage mais je comprends en même temps parce qu'il y a des TCG qui le font pas et qui le font jamais juste en mode en fait c'est plus simple tout le monde parle maintenant on se fait avocat du diable on dézoome on se met du côté de Wizard of the Coast et je trouve que c'est important justement d'ouvrir ce débat là Wizard of the Coast eux ils regardent toute la concurrence et tous les TCG et ils se disent putain mais on est les seuls quoi parce que ça a forcément un coup on est les seuls à s'embêter à faire ça personne ne le fait et de leur point de vue c'est une décision logique en fait nous en tout cas parce qu'on a envie on a envie que notre TCG donne le meilleur de lui-même et donc prenne entre guillemets cette espèce de comment on peut dire cette espèce de coup supplémentaire assez frais on a envie qu'il continue à faire ce qu'il faisait de mieux avant et justement de pas se niveler par le bas c'est pas parce que les autres font pas que tu dois pas faire mais eux de leur propre regard ils sont là en mode sans déconner on est les seuls à faire rien on s'arrête quoi donc voilà positionner où vous voulez moi je comprends comment dire je comprends j'accepte pas j'ai un agit personnel je suis toujours capable de dézoomer et de prendre entre guillemets le regard objectif le pourquoi du comment que ça arrive je préfère que les gens gueulent sur l'abandon des langues plutôt qu'avoir acheté plein d'LOTR et gueuler sur MH3 dans l'idée oui c'est mon avis en fait ça c'est forcément mauvais d'arrêter des langues pour la communauté c'est mon avis là dessus alors que c'est cher d'avoir augmenté les prix mais dans ce cas là il faut le dire quand les prix ont augmenté avant et pas se laisser caresser par la collab ouais bien sûr c'est mon avis dernière partie du quiz ouais parce qu'il faut pas rester sur une touche un peu triste comme ça là tu nous régales avec un petit quiz j'ai préparé un petit quiz alors je l'avais préparé déjà la dernière fois j'ai pris 7 questions liées à Karlof Manor vous pouvez jouer chez vous j'ai cherché des questions que je trouvais un peu drôles un peu fun fact aussi un peu trivia ok d'accord je pense que ça vous plaira et écoute il y en a 7 donc tu ne peux pas faire un score 50-50 ok tu es obligé d'être positif ou négatif sur ce jeu vas-y c'est parti je vais essayer d'être positif c'est pas trop trop dur il y en a je me doute que tu les as pas mais il y en a tu peux les avoir je me donne 5-2 tu donnes 5-2 t'es chaud hein ah ouais je me donne pas 5-2 je me donne 4-3 4-3 c'est bien déjà combien il y a de cartes avec écrit détective dans leur nom pas dans leur type ça c'est trop dur je ne peux pas le savoir si je n'ai pas été compté ouais mais tu me donnes un multi un QCM tu veux un QCM ? donne un QCM sur le truc comme ça ok alors est-ce qu'il y en a une je ne peux pas le savoir même en étant un peu cultivé sur Karlof c'est vrai qu'il faut faire un peu attention à ça est-ce qu'il y en a une est-ce qu'il y en a 5 est-ce qu'il y en a 7 ou est-ce qu'il y en a 10 je pense qu'il y en a 10 il n'y en a qu'une avec ah mais non je croyais le type détective non je t'ai dit qui s'appelle détective et c'est que Alquist c'est le seul détective d'extension et quand j'ai vu ça en fait je cherchais je voulais poser une question sur les détectives j'ai cherché et j'ai vu qu'il n'y avait que Alquist ça s'appelait détective t'as dit bah ils sont où les détectives Alquist prof maître détective c'est le seul qui est officiellement c'est des enquêteurs c'est d'autres trucs mais ils ont le type détective oui mais oui je pensais du type mais genre lui et tout et j'ai pas regardé combien il y avait de type détective en tout par contre bah 10 je te le dis au moins 10 j'en s'y en a un peu plus est-ce que tu vois qui est Ezrim ouais très bien et bah quel est le métier d'Ezrim oh punaise comment tu veux que je sache ça moi Ezrim c'est le petit bonhomme c'est pas du lore c'est que les trucs écrits sur les cartes Ezrim c'est le petit bonhomme qui est sur le gros sphinx exactement il est maître façonnier un truc comme ça il est boulanger il est détective mais oui mais qu'est-ce qu'il faut avec un sphinx et bah il est sur un sphinx je pense parce qu'il est chef d'agence son nom c'est Ezrim chef d'agence et il est détective et j'adorais le fait que le seul détective soit alquiste mais que Ezrim donc dans les mêmes couleurs que lui bah c'est un détective aussi mais du coup c'est le chef de l'agence d'accord d'accord ok sur son sphinx et du coup voilà c'est le personnage qui est sur No More Lies si jamais de quoi Ragdos est-il le patron ça c'est le nom de la carte ah mais j'en ai ah c'est facile putain il est patron des quoi il faut que jure la même chose des détectives mais non Ragdos et oui la bonne réponse c'est détective à chacune des questions c'est ça le QCM en fait il est patron de quoi ouais c'est le nom de la carte et c'est ce que font Ragdos patron des des sadomas c'est Ragdos patron de quelque chose je sais pas et patron du chaos oui d'accord mais bon ok bon bah patron du chaos j'avais un thème là en vrai tu peux avoir ensuite la reste qui est le pacte des guildes actuellement celui qui unifie les guildes le s'il y a il y a quelqu'un ou quelque chose il est pacte des guildes c'est Niv-Mizet c'est Niv-Mizet bien joué yes le boss moi je l'aimais bien en Izet mais en 5 c'est let go moi je le préfère en 5 est-ce que tu te rappelles quels sont les types de Vanifar ça tu peux l'avoir il est pas si t'es pas loin ce jeu valide oh putain déjà il en a combien il en a 3 il en a 3 ouais c'est ça donc il est elfe ouais il y a 2 types qui sont faciles il y en a un il est un bizarre un peu limon ouais ça c'était le bizarre et il est genre élémentaire non non c'est bon c'est quand même ça reste une numérique enfin une elfe elfe limon et ah non je l'ai pas elle est pas détective dernier c'est type c'est sorcier ah bah j'aurais pas eu mais du coup mais limon il est chelou mais je pensais pas que t'aurais limon parce que quand tu regardes Vanifar c'est pas limon quoi il y a rien de limon pas des masses limon après je connais pas trop le lore mais bon est-ce que tu sais par hasard le Sran portier tu vois ce que c'est le 1-2 flash qui bloque les ah oui je vois très bien donc il est portier ouais mais il est portier de quelle porte les portes de quoi les portes de la cité les portes de la cité de Ravnica attends je te laisse juste c'est pas ça la bonne réponse je te laisse réfléchir mais non il est portier il garde la porte du manoir exactement mais oui il est portier du manoir Karloff 2 points et oui je vais faire 2-5 finalement et dernière question ça parce que moi-même je ne m'en rappelais pas quand j'ai cherché est-ce qu'il y a une mythique Golgari dans le set oui et elle est pourrie elle est pourrie est-ce que tu sais me dire ce qu'elle fait non mais c'est la bonne réponse c'est oui c'est une carte à 4 qui a un coût supplémentaire je crois ouais en fait c'est une nécropsie urgente ouais c'est ça ça détruit artefact enchante créaplanes walker avec rassemblée d'épreuves x x étant le coup total voilà c'est ça mais je pensais que tu me dirais oh non il n'y en a pas oh non il n'y en a pas alors que si c'est mythique si si il y a ce truc là c'est vraiment de la grosse merde c'est pas ouf en vrai on a tellement box break de booster Karloff Manor sur la belle carte sur Voct que du coup je l'ai vu plein de fois cette mythique et bien moi justement même en box break je suis en mode mais l'a-t-on vraiment ouvert ah ouais était-elle dans l'extension elle était dans tes boosters exactement meilleure question c'était quand même Ezrim Ezrim c'est incroyable il est chef d'agence mais tu aurais dû me dire il est juste boss il est juste patron non mais je prenais détective oui comme métier parce qu'en vrai il est chef d'agence détective ouais ouais le mec il est juste entrepreneur en fait Ezrim entrepreneur Ezrim startupper startupper à succès le boss bon ben c'est bien c'était marrant pour finir ce petit podcast qui a duré oula presque 1h40 qui a duré désolé pour la longueur j'espère que ça vous a plu que vous avez appris pas mal de choses je pense que oui et si jamais vous voulez débattre parce que c'est toujours sujet à débat c'est pour ça qu'on fait des podcasts pour avoir le temps justement de partager, échanger entre nous poser des débats parfois avec lesquels vous serez peut-être pas d'accord avec bienveillance évidemment partager dans l'espace commentaire ce que vous pensez sur les différents sujets on lit tout on lit tout on peut pas répondre à tout le monde mais on lit tout le monde oui puisque vous êtes bien vénère sur les commentaires il y en a beaucoup à chaque podcast donc on lit évidemment tout mais c'est vrai que répondre à tout c'est difficile par contre maintenant on se retrouve directement sur la chaîne Multi-TCG Valet PLTV pour parler de l'actualité Multi-TCG un peu moins dense mais dense quand même à de suite on lit tout on lit tout Sous-titrage ST' 501